Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine lundi 3 mai 2021 16h18 du Québec j'espère que vous allez bien même si on vit dans des montagnes russes depuis un an et demi le début de cette pandémie c'est des hauts et des bas les hauts sont vraiment de très courte durée et les bas le plus long donc on en est là ça bouge pas vraiment on a un peu d'espoir pour ici au Québec la fin de juin imaginez-vous ça sert à rien de se casser la tête entre vous et moi tu peux aller manifester autant que tu veux ça changera absolument rien il y a une réalité c'est celle d'une pandémie puis il faut vivre avec il faut l'accepter comme chaque période de notre histoire il y a eu des difficultés il faut l'accepter et il y en a beaucoup de difficultés qui nous attendent beaucoup de défis si on s'écrase devant celui-là je sais pas comment on va faire pour surmonter les autres d'ailleurs juste le défi de la vie individuellement c'est pas une sinecure et il faut y faire face debout dans la dignité puis il faut avancer dans les épreuves que la vie nous envoie et on n'a pas fini la vie c'est que ça des épreuves il y a beaucoup plus de bas que de haut dans la vie qui sont des montagnes russes aussi mais les bas n'ont pas la même signification toujours mais peu importe on a beaucoup beaucoup de difficultés à faire face à nos défis individuels aussi parce qu'on ne nous a pas préparé à ça il y a des générations qui ont été préparées à ça il y a des générations qui sont nées dans la difficulté dans la misère économique dans la misère matérielle mais c'est pas notre cas nous nous on est nés plutôt nos générations dans le luxe le confort la facilité donc beaucoup d'entre nous vont être élevés comme des petits enfants rois quand on se retrouve devant des difficultés on s'écrase on accuse tout le monde on plonge dans la conspiration parce que ça ne peut pas être possible voyons on a toujours eu une vie facile comment ça se fait qu'on aurait une difficulté maintenant ça doit être un coup monté donc toutes les épreuves que tu as dans la vie ça va toujours être des coups montés ta mère est morte c'est un coup monté c'est une conspiration elle n'est pas morte et ainsi de suite tu as perdu ton emploi tu viens de perdre ta maison c'est un coup monté sûrement vas-tu on en est rendu là l'humain est incapable de se mettre dans la tête que c'est pas facile la vie puis qui t'honora des difficultés puis à chaque difficulté que tu as c'est pas un coup monté toujours peut-être que des fois ça en est on ne le sait pas que ça en soit ou pas il n'y a pas grand chose que tu puisses faire la vie c'est une succession de d'épreuves de difficultés qui est là pour partager de partager les gens dans les groupes le plus faible la moins faible et ceux qui sont le mieux équipés passeront à travers facilement ça je vous en ai souvent parlé on a vu en fin de semaine des manifestations au stade de l'euro tout près du stade olympique à montréal on nous dit peut-être une trentaine de milliers de personnes peu importe c'est pas vraiment important sont allés manifester contre les d'abord l'obligation de porter un masque contre les consignes contre les les mesures sanitaires disons peut-être une trentaine de milliers pour la plupart qui respectaient pas les consignes justement plusieurs avec des banderoles conspirationnistes d'autres avec des drapeaux américains pro-trump c'est parce que tout est mélangé là dedans comme dirait ma mère ça n'a ni queue ni tête ok tu peux manifester autant que tu veux mais s'il y a quelque chose de logique puis de rationnel puis de solide là dedans là t'es en train de manifester contre quoi contre un virus là t'es en train de t'adresser au virus on veut pas tuer mot du virus là qu'est-ce que tu viens nous faire parce que dans le fond c'est partout dans le monde tous les pays sont touchés les pays alignés comme les pays non alignés les pays anti américains l'iran le vénézuéla tous les pays d'amérique centrale la russie tout le monde est touché par ça tous les politiciens sont obligés les élus de répondre puis de faire face à cette crise là qui vient embourber les réseaux de la santé partout d'ailleurs on le voit en Inde en ce moment tout le monde le voit parce que c'est l'Inde qui fait la une des les titres des grands journaux télévisés et des journaux écrits ces dernières quoi plus de 72 heures là qu'on en parle intensément plus de 4-500 000 cas par jour 4-5 000 décès on est en train de manquer de bois parce que là-bas on incinère le monde pour la plupart des traditions funéraires c'est pas un coup monté l'Inde qui est là maintenant qui est touchée les gens qui pleurent qui crient dans les rites des mêmes scènes qu'on a vues il y a un an et demi en Chine puis qu'on a vues en Russie en Iran en Amérique centrale parce que c'est un virus nouveau c'est un coronavirus c'est pas un virus de la grippe puis qui amène toutes sortes de complications pour ceux qui l'attrapent puis pour d'autres il y en a moins puis pour d'autres ils sont asymptomatiques c'est mystérieux je peux comprendre que des gens sont dans la conspiration face à l'inconnu scientifique comme ça mais il faut avoir une retenue parce que tu peux avoir un petit doute au début mais quand tu regardes ce qui se passe à l'ensemble de la planète à un moment donné il faut que tu rationalises aussi il faut que tu aies du bon sens tu peux pas avoir tous les réseaux de la santé du monde entier pays aligné comme pays non aligné pays anti-américain comme pays pro-américain pays de l'Union Européenne pays communiste pays socialiste pays royaliste pays de dictature qui sont tous confrontés à la même pandémie aux mêmes complications que ce virus-là amène au système de santé parce que dans le fond c'est ça qui semble être le problème majeur ici c'est le système de santé dans nos pays respectifs pays riches comme les moins riches qui sont incapables ces systèmes-là de prendre tous les malades parce que la plupart de tous ces malades-là nécessitent des soins particuliers dans les services d'urgence et de soins intensifs puis ça vient prendre la place de tous les autres gens qui sont malades de d'autres choses puis qui ont besoin de soins d'urgence aussi donc pour essayer de imagine déjà on est à 3 millions de morts dans le monde je sais pas combien de millions d'infections aux États-Unis plus d'un demi-million de morts le Brésil c'est le deuxième en Europe la France je pense qu'il a atteint son 100 000 morts la Grande-Bretagne aussi l'Italie imagine t'as tout ça puis tout le système de santé de ces pays-là qui est passé à travers ça les employés du système de santé les infirmiers, les infirmières, les médecins les aides-soignants les gens qui sont dans le ménage l'entretien tout le monde est épuisé ils ont eu tout à faire face à ça avec quand même des mesures uniques dans l'histoire de l'humanité où on a tout arrêté mais malgré tout ça il y a eu plein de malades imagine si on avait pris aucune mesure ça aurait été catastrophique pas pour toi personnellement qui n'en a rien à brander puis qui pense que c'est une fumisterie mais pour tout ce monde-là dans le système de santé mondial qui travaille puis qui est aux brises 24 heures sur 24 avec ces cas-là ça aurait été une hécatombe malgré tout ce qu'on a fait tu te retrouves avec des systèmes de santé qui sont presque à la limite des fois quand il y a des vagues incroyables du tenable ça devient tenable donc tu peux bien les manifester contre les le port du masque qui va être c'est temporaire parce que ça vient t'affecter toi ta petite personne égoïste égocentrique encore une fois d'ailleurs tout le mouvement pro-Trump parce qu'on a vu des drapeaux moi je veux savoir c'est quoi le lien entre Donald Trump les États-Unis puis une manifestation à Montréal contre les mesures sanitaires en plus proche du stade olympique le jour où on avait planifié plein de vaccinations puis que le gouvernement Legault qui a reculé puis qui a plié devant ces conspirationnalistes conspirationnistes-là devant ces gens-là puis qui a été obligé d'annuler puis de reporter des vaccinations ça c'est vraiment décevant de la part de Legault qui apparemment il n'a pas l'air d'être ben 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 gêné quand ça vient le temps de brimer les droits et libertés des femmes musulmanes en leur empêchant de porter le voile si elles travaillent pour le gouvernement hein une petite loi fasciste ça ça ne l'a pas gêné ça mais de dire à des petits conspirationnistes une poignée de tonus une poignée de bons à rien qui viennent déranger un processus de vaccination là oh lui il ne veut pas les froisser il a peur de peur il a peur quoi de perdre des votes ces gens-là ne vont pas voter pour toi de toute façon ces gens-là sont péquistes nationalistes extrémistes fascistes racistes ils vont te ramener un gouvernement ils veulent un gouvernement un gouvernement formé par un parti québécois qui va mettre tout le monde dehors puis les anglophones en prison puis les immigrants dans des camps de concentration pour les réformer pour en faire des bons petits Québécois qui vont porter la cinture fléchée puis manger de la soupe au poids puis qui vont jurer comme un gars chantier ils ne voteront pas pour toi le gars anyways donc moi je ne comprends pas que tu aies mis des gants blancs puis que tu aies dit à ton service de police de donner surtout pas de ticket alors que tout ce monde-là aurait mérité une bonne contravention sur la gueule au minimum au minimum pendant que nous autres on s'est fait dessus pendant un an et demi à respecter les consignes puis entre toi puis moi le port du masque c'est temporaire puis moi depuis que je le porte ça fait un an et demi je suis dans la restauration en plus avant j'étais toujours malade parce que tu es dans la restauration tu embrasses tes clients tu leur donnes des accolades tu serres la main tu touches les assiettes à toutes les tables où tu vas tu ramènes les assiettes salles à toutes les tables où tu vas les ustensiles les verres moi deux trois fois par mois j'étais malade j'avais un virus quelconque une reniflette une toussette une petite fièvrette ma femme me disait toujours coudonc t'es bien faible ben c'est parce que j'étais en contact avec toute cette marde-là puis toi tu te laves pas les mains à toutes les deux secondes t'as pas le temps premièrement donc là avec toutes les nouvelles consignes moi ça fait un an que j'ai pas été malade une seule fois une seule fois donc moi je pense que toutes ces mesures-là m'ont les gardées permanentes dans ma vie mais ça c'est un choix personnel mais il y a bien des choses qui me font suer moi dans la vie le stop il y a des stops partout ah mais là si tu t'en tiens puis si tu te fies aux péquistes il y en a plus de stops c'est des arrêts maintenant une autre patente à gosses des péquistes nationalistes qui ont venu tout transformer puis que ça soit conforme puis que ça soit tout en français ils ont traduit des choses qui ont tellement pas d'allure hot dog ils sont allés absolument dans leur folie traduire ça en chien chaud donc imagine toi que t'as quelqu'un qui arrive d'un autre pays francophone qui s'en vient au Québec un jour pour visiter en plein été puis là il voit une affiche chien chaud il va se dire mais c'est quoi cette banque de malades là ils mangent des chiens chauds hot dog c'est universel puis ça se traduit pas mais c'est taré là de la gestapo de la langue française eux autres hein ils ont réussi à traduire ça chien chaud littéralement hot dog wow une belle gang de 100 génies sous-marins donc toi tu t'en vas t'arrives encore là pour visiter le Québec puis là tu vois des annonces à la télé partout de sous-marins tu te dis coudonc c'est-tu un pays qui est militarisé à ce point là il y a des sous-marins toutes les deux secondes à la télé ils nous parlent de sous-marins non c'est un sandwich qu'on a traduit du fameux anglais le sandwich américain qui est fait sur le lot qu'on appelle chez Subway Submarine un sous-marin are you serious c'est un sandwich ou un submarine mais tradu-moi pas ça en sous-marin c'est pas nécessaire puis c'est pas ça qui va sauvegarder la langue française que tu me traduises hot dog en chien chaud puis submarine en sous-marin penses-tu vraiment toi là l'académicien québécois que tu vas sauver la langue française avec une office de la Gestapo québécoise puis que tu vas te mettre à scruter tous les mots puis les traduire comme un beau gros insignifiant pour nous faire encore là nous faire passer pour des imbéciles t'en as même qui ont eu l'audace de traduire hamburger en bourgeois c'est une joke cela ou quoi si tu veux sauver la langue ben je vais te dire une chose il n'y a pas de 56 000 solutions pour sauver une langue c'est que tu continues à faire des enfants qui vont parler cette langue là parce que tu ne peux pas imposer à quelqu'un puis obliger quelqu'un à parler une langue surtout si tu prends la pensée puis le mode de pensée puis l'idéologie du péquiste puis lui son raisonnement c'est le suivant au Québec on est majoritaire la langue c'est la langue française puis il faut que tu l'imposes puis il faut que tu obliges les gens à la parler non parce que si on suit vraiment ton raisonnement au Québec tu n'es pas majoritaire mon chum tu es entouré d'un océan d'anglophones et d'anglais d'ailleurs tu vis sur un continent qui est majoritairement anglophone donc ça serait à toi si on se fie à ton raisonnement de plier à la loi de la majorité puis de parler anglais mais il n'y a pas un chrétien de ce continent là qui est majoritairement anglophone qui est venu t'imposer puis t'obliger à parler anglais on t'a laissé ton choix puis ton droit de fonctionner en français d'avoir un gouvernement francophone puis toutes les institutions qui marchent en français puis d'ailleurs si tu suis ce raisonnement là en plus du québécois moyen nationaliste péquiste qui pense qu'il était le premier arrivé bien je veux dire une chose si on suit ce raisonnement là il va falloir que tu apprennes l'atikamekw puis que tu apprennes la langue des inuits parce qu'il était là bien avant nous autres donc tu peux pas imposer une langue c'est comme les français les italiens les allemands ils sont entourés prends les français en France 55 millions 56 millions ils sont entourés ben de l'Angleterre ça parle anglais l'Allemagne ça parle allemand plus au nord ils ont les italiens aussi donc ils sont entourés de toutes sortes de différentes langues puis ils se sentent pas menacés puis ils passent pas des lois fascistes puis entre tout puis moi aussi si tu t'en vas vivre en Italie à moins que tu veuilles vivre vraiment isolé comme un moine puis que tu veuilles voir personne t'es assez intelligent en tant qu'immigrant pour comprendre que tu vas avoir besoin d'apprendre la langue du pays où tu t'en vas si tu veux vivre puis fonctionner donc t'as pas besoin d'imposer aux arrivants qui viennent ici aux immigrants de leur imposer comme un fasciste hé t'es radio au Québec il faut que t'apprennes le français puis là t'es envoie dans des écoles pour qu'ils apprennent le français laissez-les faire leur intégration comme dans tous les autres pays moi je connais du monde qui sont allés vivre en Allemagne ben ils se sont adaptés ils ont appris l'allemand ça prend le temps que ça prendra mais ils apprennent l'allemand mais le gouvernement allemand ne les force pas à apprendre l'allemand c'est quoi cette idée de mentalité de fasciste de absolument vouloir forcer le monde à aller à l'école en plus ben ça va être naturellement qu'ils vont le faire ils sont pas stupides s'ils viennent s'installer au Québec puis ils voient qu'on est majoritairement francophone puis que la langue d'usage c'est le francophone ils sont pas cons ils vont l'apprendre le français comme ils le font d'ailleurs moi j'ai jamais vu autant d'immigrants parce que je travaille dans la restauration qui parlent français puis ils veulent me parler français absolument puis j'ai tous des collègues de travail qui viennent de partout d'Arménie du Liban de l'Afghanistan de l'Iran du Pakistan de l'Inde ils parlent tous français ils sont pas stupides t'as pas besoin de les forcer voyons donc puis leurs enfants sont allés à l'école francophone puis ils parlent tous français comme toi puis moi en plus avec l'accident québécois donc ça c'est la mentalité de quelqu'un qui est fasciste puis qui veut pas l'admettre puis qui est raciste puis qui veut pas l'admettre parce que c'est sûr que tous ceux qui sont racistes ben ils viennent te dire on est pas raciste prends les États-Unis hein on est dans des gros débats en ce moment surtout avec la nouvelle administration tous les événements qui ont eu lieu avec les services de police récents mais ça remonte pas à hier ça ça les États-Unis d'Amérique ont été fondés par un groupe de propriétaires d'esclaves qui sont venus dire au monde on est tous nés égaux c'est une joke ça le racisme et pandémique est partout aux États-Unis tout le monde se rappelle des années 80 Rodney King s'était fait massacrer mais on était dans une autre époque on venait juste de sortir à peine de ségrégation aux États-Unis les Afro-Américains venaient d'avoir le droit de vote puis les années 80 c'est 20 ans avant t'étais dans un autre monde mais ça c'était tout enraciné t'as un gars qui se fait massacrer on n'a jamais vu ça même dans les pays les plus horribles puis ces policiers-là ont été exemptés ont été exemptés heureusement dans le cas de George Floyd ça a été différent cet enfoiré-là de Chauvin maintenant il va passer des années espérons-le le reste de sa vie en prison parce que c'est un meurtrier raciste et le jury a été unanime puis ça a été rapide la décision parce que là t'es dans un autre une autre dynamique une autre dynamique surtout avec les quatre années de Trump on a eu de la merde on a eu du racisme puis de la division ça a été juste ça il a donné un show de culte de la personnalité basé sur le racisme et les insultes envers les femmes les quatre années de Donald Trump ont attisé ça mais ça a fait ça a été il y a eu un bon côté ça a fait péter l'abcet un peu mais là on est délicat même du côté des démocrates on n'ose pas dire que les États-Unis c'est un pays raciste c'en est un parce que naturellement je comprends la position de Biden et de Kamala Harris on ne veut pas s'aliéner le monde on ne veut pas continuer la division puis on ne veut pas attaquer les racistes parce qu'ils sont racistes les républicains sont racistes les pro-Trump sont des racistes ceux qui les connaissent comme moi qui sont dans les réseaux sociaux puis qui ont fouillé ça comme moi je peux vous dire que toute leur idéologie est basée sur la protection des droits des blancs puis on a peur de perdre ça puis on se pense puis on se sent menacé par les gens d'une autre couleur de couleur brune et de couleur noire donc je comprends Biden et Kamala Harris mais à un moment donné il va falloir être assez mature pour dire aux Américains vous autres des racistes vous allez avoir besoin de changer vous ne pouvez plus vous comporter comme ça ces gens-là sont comme nous autres arrêtez d'avoir peur d'eux autres puis il va falloir mettre de l'ordre dans le service de police aussi parce que malgré George Floyd a servi ça a été un exemple incroyable mais en même temps qu'il y avait le procès il y a eu des Afro-Américains qui se sont faits tués par les policiers un petit peu partout après la condamnation tu en as eu aussi on ne les invente pas ces cas-là on ne les invente pas parce que c'est ancré dans l'Amérique qui est une Amérique majoritairement puis qui a été fondée majoritairement par des Blancs comprends-tu ? puis les pères fondateurs sont toujours là à nous parler des pères fondateurs les pères fondateurs c'était tous des esclavagistes c'était tout du monde avec des esclaves donc on a fondé quoi ? si tu es un père fondateur d'un pays puis vous êtes plusieurs puis vous êtes tous des esclavagistes tu vas fonder quoi ? tu vas fonder un pays basé sur l'esclavage prends pas la tête à Papineau t'as pas besoin d'aller à l'école longtemps ils sont toujours là à nous référer à sa grande constitution les États-Unis oh là là la grande république les pères fondateurs ici les pères fondateurs là tous des esclavagistes ça se peut pas qui sont venus leur dire on a tous été créés égaux ouais ok donc une petite prise de conscience pour tous les innocents puis les illuminés qui sont allés manifester ils savaient même pas pourquoi ils étaient allés manifester t'en as qui étaient là avec des drapeaux américains pro-Trump c'est quoi le lien avec les vois-tu comment puis là t'avais des pancades toutes sortes anti-vaccins anti-soci conspirationnistes c'est tout du monde qui n'ont rien à faire dans la vie puis d'abord ils devaient être tous sur l'aide sociale pour la plupart on les connait puis là ils sont allés manifester contre quoi ? contre un virus là ils sont allés se fâcher contre un virus c'est vraiment brillant ça là vraiment brillant mais déçu vraiment déçu moi je pensais François Legault c'était notre Adolf Hitler nous autres il passe une loi de fasciste la loi 21 qui vient interdire les signes religieux qui vient bannir le voile pour nous protéger de quoi ? oh parce que moi je vais aller me faire servir dans un kiosque gouvernemental par une femme voilée croyons peur que je me convertisse à l'islam ces gens-là sont stupides moi j'aime mieux voir une femme voilée qui fait son affaire puis qui est à ses affaires puis qui me donne un bon service que d'arriver devant une grosse effrontée avec les totons à l'air parce qu'elle pense qu'elle a une grosse paire une belle grosse paire de boules puis qu'elle me les montre puis ils sont vraiment pas beaux puis elle a le culage comme ça plein de sinulites mais il faut qu'elle me le montre aussi elle veut absolument me le montrer avec des collants puis des leggings moi je ne sais pas c'est quoi le plus offusquant là-dedans puis pourtant elle on ne l'accuse pas de vouloir me vendre des services de prostitution ou me convertir à devenir un adepte de la prostitution mais François Legault qui n'a pas eu de difficulté à passer de loi fasciste puis les Québécois qui nationalistes péquistes de souche qui sont de tendance fasciste ils l'ont bien aimé leur petit François Legault puis sa petite loi 21 hein mais là parce qu'il y a une situation mondiale eux autres ils pensent que s'il y avait eu un autre parti au pouvoir il y aurait eu une autre gérance de la crise non regarde tous les pays du monde qui sont touchés avec des gens qui n'ont aucun aucun intérêt commun ensemble dans les différents gouvernements des communistes des socialistes des fascistes des tortionnaires comme Poutine des régimes religieux comme en Iran des régimes totalitaires comme en Chine comme au Venezuela ils ont tous eu les mêmes mesures puis ils sont pris que la même crise donc les 30 000 insignifiants qui sont allés perturber le processus de vaccination qu'est-ce qu'ils veulent eux autres ils vivent dans le déni puis ils veulent vivre à part des autres faire fi de la pandémie puis du virus on va les mettre dans les chaussures des infirmiers et des infirmières qui sont là depuis un an et demi à presque pas avoir de congé puis toujours être confrontés à cette situation là les habits les masques les soucis les précautions le stress l'angoisse non ça ça pense juste à son petit nombril oh moi il faut que je porte un masque il me faut que moi il me dit stop il me fait suer il est là le stop il faut que je le fasse le feu rouge ça me fait suer pourquoi j'arrêterais un feu rouge donne moi une bonne raison pour que j'arrête un feu rouge toi le conspirationniste donne moi une bonne raison que j'arrête un stop pourquoi je ferais un stop parce que c'est des règles qu'on s'était on s'est sur lesquelles on s'est entendus pour qu'il y ait de l'ordre sinon ça serait le bordel il y aurait des accidents à tous les coins de rue des blessés puis des morts même chose avec la pandémie c'est mondial qu'est-ce qu'on fait on se croise les bras puis on attend non il a fallu qu'ils prennent des décisions puis peu importe le gouvernement qui aurait été formé par quelques partis politiques que ce soit ici ou en France ou ailleurs ils auraient tous tous pris les mêmes décisions donc ça te donne quoi d'aller pourquoi t'es pas allé manifester contre la loi 21 qui vient brimer les droits et libertés individuels pour vrai puis pour toujours oh ça ça te dérange pas parce que toi ça venait ça venait te faire plaisir dans ton petit fort intérieur fasciste islamophobe en plus franchement c'est pas fort vraiment déçu puis déçu encore plus de Legault qui aurait dû leur botter le cul parce qu'ils sont venus perturber un processus important de vaccination si on veut s'en sortir puis tu regardes la seule lumière au bout du tunnel de cette crise-là c'est le plus le plus de monde possible qui seront vaccinés puis tant que t'auras des négationnistes puis des têtes de linotte comme ça bien ça va prendre du temps puis ils vont être longtemps à être obligés de se conformer à toutes ces consignes-là qu'ils aiment pas belle bande de tata Sous-titrage ST' 501